Merci en tout cas au laboratoire Genevrier de nous avoir permis de faire ce petit séminaire. Les images que je vais vous montrer effectivement sont des images qui sont novatrices, mais qui sont en tout cas pour nous à Clamart des images qu'on utilise tous les jours, que ce soit en obstétrique ou en gynécologie. La beauté de l'image n'empêche pas, n'interdit pas la précision scientifique. Et ce qu'il y a derrière, je vais essayer de vous dégager un peu l'intérêt pour l'avenir de ces images, à partir quand même d'images très belles, avec un parti pris de vous montrer des belles images, et pas seulement des images en noir et blanc, qui pourraient être plus universitaires, mais un peu obsolètes. Actuellement, la technique 3D est passée dans les mœurs depuis maintenant plus de 10 ans, et en gynécologie nous apporte beaucoup de choses au niveau des trois plans de coupe, et en particulier la vision de la coupe coronale, en haut à gauche de cet utérus. La technique 3D, mais c'est aussi le mode volumique, et sans rentrer dans les détails du mode volumique, ça nous permet de visualiser de façon beaucoup plus physique les structures folliculaires, leur déformation, leur plasticité, et de pouvoir calculer des volumes beaucoup plus précis. Un jour, on parlera en millilitres, et puis en moyenne 2 millimètres. Vous voyez ici un dixième jour, en haut, et un douzième jour, en dessous de la même patiente. L'échographie 3D, c'est aussi le couplage avec l'hystéro-sono, geste simple, au service de tous les gynécologues et tous les radiologues. On injecte 2 ou 3 millilitres d'eau dans la cavité, et on l'éclaire, comme une caverne. Et éclairer la caverne, c'est évidemment voir ce qu'il y a dedans. Je vous montrerai quelques exemples. L'imagerie gynécologique, c'est d'abord d'explorer le col, on l'explore de mieux en mieux, mais malheureusement, on a encore beaucoup d'examens qui oublient, d'examens échographiques qui oublient de regarder le col, et pourtant, l'échographie permet par voie vaginale de visualiser les deux lèvres du col et sa pathologie avec, vous voyez à droite, une reconstruction d'un polype dans l'arbre de vie au niveau cervical. Vous pourriez augmenter le son, parce qu'autrement, je vais bouffer le micro et je ne verrai pas mon image. Au cours de l'exploration du cycle de l'infertilité, on a besoin d'énormément de précision. Je vous ai montré le col, on va se balader un peu dans le myomètre, et je crois qu'un des challenges dans les prochaines années, c'est de perfectionner nos examens et nos comptes rendus, et en particulier d'être extrêmement précis sur la position des structures fibromateuses en utilisant des classifications simples et en utilisant donc les plans 3D et les plans de l'hystérosono, de façon à parler en particulier au niveau des fibromes interstitielles en haut à droite, de la position et du mur postérieur de sécurité de ces structures fibromateuses. Les coupes coronales, comme vous voyez ici, nous permettent de faire la corrélation entre la coupe sagitale dont on a l'habitude et cette coupe coronale qui devient de plus en plus habituelle maintenant dans les comptes rendus 3D, qui vont nous permettre de localiser avec précision la structure fibromateuse par rapport à la zone de jonction entre le myomètre et l'endomètre. Les pathologies du myomètre sont de mieux en mieux explorées et connues des gynécologues et des radiologues, et vous voyez ici une expression kystique de l'adénomiose, mais vous voyez que sur les coupes coronales, en utilisant des systèmes d'épaisseur de coupe un peu plus importante que ce qu'on utilise en échographie traditionnelle, on peut voir ces paquets comme ça floconneux de l'adénomiose et pouvoir faire des diagnostics très précis. Enfin, la cavité et l'endomètre s'explorent depuis le troisième jour du cycle, ici, en passant par le douzième, puis la phase luthéale. Ça, c'est des images extrêmement connues. Ça nous permet de mesurer des endomètres et de voir la vascularisation qui pénètre de la zone de jonction vers la muqueuse, mais également, en utilisant l'hystéro-sono, de voir les structures qui occupent cette cavité utérine et de les éclairer de façon plus précise pour l'hystéroscopiste qui va les enlever. Donc, en haut à gauche, en haut à droite et en bas à gauche, c'est les trois images triplants, et en bas à droite, vous avez une reconstruction instantanée en mode volumique de la position de la structure du polype dans la cavité. Les synéchis en hystéro-sono, là aussi, sont d'abord extrêmement simples. Et vous voyez qu'à partir d'une coupe sagitale comme celle-là, où on peut voir l'arrêt, l'interruption de l'écomédient, on appelle ça l'écomédient, c'est l'interface entre les deux feuillets de l'endomètre. Mais quand il y a une interruption de l'écomédient ici, vous avez une suspicion de synéchis et il faut éventuellement mettre de l'eau comme ça pour renseigner le chirurgien sur la façon dont il va travailler sur cette déformation de la cavité utérine que vous voyez bien en mode inverte ici, c'est-à-dire en mode volumique, reconstruit. Enfin, les malformations utérines. S'il y a un examen intéressant actuellement, c'est l'échographie 3D couplée à l'hystéro-sono. En injectant 2 ou 3 millilitres d'eau stérile, on peut visualiser parfaitement l'éperon, le mur postérieur de sécurité, les cornes, la largeur ostiale, vous voyez qu'on voit ici la portion interstitiale des trompes, donc on peut mesurer cette largeur, on peut mesurer la profondeur de l'éperon et on peut donner une cartographie très précise de ces structures malformatives et surtout arrêter de confondre, encore une fois, comme on en voit toutes les semaines, des utérus bicorne et des utérus cloisonnés. Les malformations utérines, c'est aussi des anomalies de la surface, comme ici cet utérus distilbène et les coupes frontales en échographie 3D avec un mode coupe épaisse qui permet de faire une coupe d'un millimètre d'épaisseur, permet là aussi de donner une cartographie exacte de la lésion et de l'éventuel plastique d'agrandissement. Les trompes sont accessibles en échographie 3D et vous voyez ici, des images à partir des volumes 3D, on reconstruit la portion interstitielle de la trompe, on peut la visualiser dès qu'il y a un tout petit peu de liquide dans le péritone, on voit bien les franges et puis en échographie tridimensionnelle. Maintenant, on peut faire une reconstruction de l'hydrosalpynx et on ne passe plus à côté du diagnostic différentiel avec l'ovaire polycystique. Ce qui, je crois, va apporter beaucoup dans les prochaines années, c'est le compte folliculaire. Peu de gens l'utilisent actuellement. A Clamart, on a été les deuxièmes en Europe à l'utiliser, après les Anglais. Maintenant, personnellement, j'utilise en routine et ça marche très très bien dès le troisième jour du cycle et ça nous permet d'avoir en instantané et de façon très rapide ces espèces d'images de Smarties ici qui nous permettent de compter très rapidement, sans en oublier, le nombre de follicules. La machine marche très bien. Il suffit évidemment de réglages adaptés aux ovaires. Vous voyez que sur cette slide, vous avez à gauche les résultats que donne la machine avec les diamètres en XYZ dans l'espace, le diamètre moyen et le volume en millilitres. Voilà ce que donne un tableau de travail comme ceci sur un PC que l'on peut également utiliser à postériori pour revoir une série de monitorages d'ovulation et de revoir les volumes. Le J3, c'est aussi regarder les ovaires dystrophiques et là aussi, vous voyez qu'avec le mode inversion, on va pouvoir comptabiliser de façon extrêmement efficace. Ici, vous en avez plus de 100 à peu près, des follicules. Donc, à la main, ce n'est pas facile de compter et de voir la majoration de la pathologie. Mais vous voyez qu'avec ces systèmes de mode inversion, mode volumique, on a une facilité de calcul et de visualisation extrêmement aisée et rapide. La pathologie kystique, bien sûr, elle n'a pas besoin de l'échographie tridimensionnelle pour être vue comme les kystes d'endométriose ou les kystes dermoïdes. Par contre, l'échographie 3D permet là de bien individualiser l'endométriose pelvienne. Ici, une endométriose urétrale et ici, une endométriose du cul-de-sac postérieur. Là, ce sont des coupes reconstruites 3D, des coupes épaises qui permettent de bien individualiser les signes qui ont été maintenant décrits et qui sont classiques de l'échographie, de l'endométriose pelvienne de la cloison rectovaginale avec ces images qui ressemblent d'ailleurs à des images de convergence dans les cancers du sein. Il suffit simplement, la méthodologie est simple, il suffit simplement de ne pas mettre la sonde sous l'utérus, mais exactement sous le col, donc de ne pas pénétrer totalement dans le vagin. L'endométriose digestive est également là du domaine de l'échographie 3D. Vous voyez ici un nodule d'endométriose qui va atteindre la séreuse et qui n'atteint jamais la sous-muqueuse, donc on est beaucoup plus à l'aise avec l'échographie comme celle-ci qu'avec, bien sûr, une coloscopie ou un examen digestif, puisque le chirurgien, le gastro, ne verra pas ce que nous, nous voyons sous la séreuse. Enfin, juste une slide, un clin d'œil pour montrer que la coupe coronale 3D permet, dans les infertilités désirées, là c'est un intermède, de visualiser la position des stérilets qui ne sont pas toujours bien positionnés comme c'est marqué dans les schémas. Donc là aussi, la coupe coronale nous permet d'aller expliquer au gynécologue où est positionné le stérilet. Enfin, la récompense de tout ça, du travail des équipes de FIV, c'est les premières semaines de la grossesse et là aussi, les coupes coronales, puis les images 3D volumiques vont nous permettre de mieux comprendre l'embryologie de l'embryon et sa croissance. Vous voyez, par exemple, sur ces coupes qui sont des coupes épaisses à 7 et 8 semaines d'aménorée, issues de volumes 3D qui prennent 3 secondes à acquérir, eh bien, on voit très très bien la formation de l'encéphale et j'ose espérer que dans les années qui viennent, les malformations embryonnaires seront beaucoup plus rapidement visualisées qu'actuellement. Quelques belles images et en même temps, ce sont des images qui nous permettent d'examiner le fœtus de 8 à 12 semaines et d'un clin d'œil sur l'écran d'embrasser, en fait, ce qu'on a besoin de voir dans un compte-rendu, c'est-à-dire, comme vous voyez, sur le fœtus en bas à gauche, la tête, les quatre membres, le ventre, l'insertion du cordon, la position de l'oreille. Donc, vous voyez que l'échographie 3D, ce n'est pas un gadget par voie vaginale à 10 semaines, c'est un moment où, non seulement on peut communiquer avec cet embryon et le montrer aux parents, le rendre plus physique, mais également, nous, faire une inspection clinique extrêmement rapide et précise. 12 semaines, c'est l'association de la clarté nucale qui nous obsède tous, mais également, et heureusement, la morphologie, qui est, à mon avis, beaucoup plus importante que cette clarté, qui va nous permettre de dépister beaucoup de malformations morphologiques. Puis, le deuxième trimestre, c'est toute la gestuelle fétale, mais pendant que les parents regardent cette gestuelle, nous, on regarde également l'aspect de la bouche, du filtrome, l'orientation des paupières, etc. Donc, là aussi, c'est une véritable inspection clinique de 22 à 32 semaines et on accède maintenant donc à des images qui nous permettent de voir des expressions fétales, mais surtout, et encore, d'essayer de dépister les malformations et en particulier les dysmorphies faciales. Nibaud, hein, si là ? Voilà, j'en terminerai en remerciant les laboratoires génévriers et je vous laisse deux minutes dans le silence comme ça pour apprécier un peu la gestuelle d'un fœtus de 12 semaines et de 22 semaines. Vous avez vu l'acquisition de la marche à 12 semaines qui va perdre à 22, bien sûr. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada